Le 7-9, Ali Badou, sur France Inter. Ça se passe de l'autre côté de l'Atlantique, après la fusillade du lycée de Parkland en Floride. L'histoire d'un homme et d'un adolescent. L'adolescent, c'est David Hogg, lycéen, survivant de la fusillade. Son visage a fait le tour des Etats-Unis. Il est devenu le porte-parole de ceux qui militent pour le gun control, le contrôle des armes à feu. L'homme, c'est Alex Jones, conspirationniste, star de l'ultra-droite américaine. Des millions d'abonnés sur Youtube et après la fusillade de Parkland, il a hurlé au complot. Ah tiens, pourquoi la police n'est-elle pas intervenue immédiatement ? Ah tiens, pourquoi les secours ont-ils mis autant de temps à intervenir ? Et Alex Jones accusait David Hogg d'être un acteur. Un acteur payé par CNN et le lobby anti-armes. Vous avez bien entendu, il accusait le survivant de n'être qu'un usurpateur. La vidéo est devenue virale, finalement interdite par Youtube. Et comme dans un mauvais western, l'histoire se termine par un duel. Alex Jones et sa grosse voix face caméra. David Hogg est le principal porte-parole du lobby anti-armes. C'est l'un des survivants de cette tuerie au cours de laquelle les policiers et les militaires ne sont pas intervenus. Et où le tueur était sous l'emprise de drogue. Alors je demande à monsieur Hogg, soutenez-vous le premier amendement ? Parce que je sais que vous ne soutenez pas le deuxième. Pourquoi vous me diffamez ? Pourquoi dire que je vous harcèle comme si vous étiez un enfant alors que vous êtes un adulte et un personnage public ? Vous m'avez invité à débattre sur Twitter mais maintenant vous ne me répondez plus. Vous essayez de m'appâter ? Vous voulez que je sois grossier ? S'il vous plaît monsieur Hogg, défendez le premier amendement et venez à mon show. Viens débattre au nom du premier amendement, celui qui garantit la liberté d'expression. Alors le débat aura-t-il lieu ? Sincèrement, j'espère que non. Sous-titrage ST' 501